Pour la première question, écoutez, la Côte d'Ivoire, sur cette compétition, c'est une équipe qui monte en puissance. Après, c'est vrai que ça a été le problème de beaucoup d'équipes en termes de réalisme, de dernier geste, de finition dans les derniers 30 mètres. On l'a vu dans le début de la compétition, beaucoup d'équipes étaient dans ce problème-là. La Côte d'Ivoire l'a résolue sur son dernier match. On connaît très bien leurs qualités, leurs défauts, on les a très bien étudiés. Voilà, ça va être un match de haut niveau, ça va être un beau match. Donc nous, on n'a pas du tout aucune crainte, aucune crainte. Au contraire, les joueurs sont très motivés et pour aller au bout, il faut jouer ces matchs-là. Et les joueurs sont prêts pour ça. Moi, je le dis depuis le début, moi, j'ai aucune crainte avec tout le respect de toutes les équipes. J'ai juste peur de mes joueurs, entre guillemets. S'ils sont bons, on ne craint personne. Après, tout dépendra de leur état d'esprit, de leur façon d'aborder le match. Mais en tout cas, voilà, on respecte énormément cette équipe. On va la prendre comme une finale, comme chaque match. Et après, pour les souvenirs, ouais. Mais non, je n'en ai pas parlé. Vous savez, quand vous êtes entraîneur, la première des choses, c'est oublier son passé de joueur. Et ne pas parler de son passé. Ça, c'est le plus important. Après, à travers nos expériences, communiquer sur des situations de match, ce qu'on ressent. Mais voilà, en tout cas, ça va être une belle affiche pour les deux pays et que l'Omer gagne. Sous-titrage ST' 501